Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Nous sommes toujours à la villa de Thor à Dehaan. Et aujourd'hui, je vous parle de Middlekerk. Aujourd'hui, on va cuisiner du merlan, qu'on va brûler avec un chalumeau. Alors là, j'ai mis en cuisson des haricots verts. Dans ma casserole, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et puis, je vais glisser dans la casserole mes lardons. Une fois qu'il commence à fondre, je vais y rajouter mon échalote ciselée. Maintenant, je vais assaisonner. Alors, poivre, attention au sel, on préfère ne pas en mettre, puisqu'on a déjà, bien sûr, les lardons qui sont salés. On rajoute, pour déglacer ici, une bonne cuillère à soupe et demie de vinaigre. Là, on peut couper le feu. Je rajoute, bien sûr, mes haricots verts. Et là, je mélange pour venir bien assaisonner et bien mariner mes haricots verts dans ce mélange lardons et échalotes. Je mets, regardez, un tout petit peu d'huile d'olive sur une assiette. Et je viens étaler cette huile d'olive avec le filet de poisson. Hop, regardez. Et là, je me munis d'un chalumeau. Je le mets quand même assez fort. Et regardez ce que je viens faire. Je viens tout simplement, littéralement, sur mon poisson. Alors, on n'hésite pas à bien, bien colorer la peau. Une fois qu'on a fait ça, on peut déjà le retourner. Et là, on fait bien les côtés. Regardez ici, on donne de la couleur. La couleur, c'est le goût aussi. Maintenant, une fois qu'ils sont bien brûlés des deux côtés, là, le petit filet d'huile d'olive dessus, un petit peu de sel. Avant de terminer le dressage du Merlan, je vous parle de Middelkerk. Et les photographes ont scruté les moments de rêve tout au long de l'année. La tour Ouarande, sous le soleil, offre une vue panoramique exceptionnelle sur la région de Middelkerk. De l'autre côté de la voie du tram de la côte, l'hôtel Bellevue, que vous pourrez venir admirer à pied ou à vélo face à la longue plage de Middelkerk. Rendez-vous sur le littoral.be. Voilà, donc on dépose d'abord tous les haricots et puis on termine vraiment comme une salade biégeoise en mettant les lardons, les échalotes déglacées sur le dessus. Et puis on vient poser nos beaux filets de Merlan passés aux chalumeaux des deux côtés. Donc voilà une réinterprétation de la salade de Liège version le littoral. Rendez-nous visite et partagez nos recettes sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et pour redécouvrir les images de rêve du littoral, rejoignez le site internet lelittoral.be. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada